... Je vous ai toujours dit que l'Église catholique n'est pas à confondre avec un parti politique. Les combats, la lutte de l'Église catholique n'est pas un combat de l'opposition. L'Église n'a jamais signé une charte d'un regroupement politique ou encore d'un parti politique. L'Église n'a jamais soutenu un candidat. L'Église reste au milieu du village. Le seul sacerdoce de l'Église, c'est celui d'évangéliser sur la vérité. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, les églises du Congo, je parle ici de la plus grande église, l'Église catholique, et la plus grande église des réveils, l'Église SC, l'Église kimbanguiste, au nom de la vérité, ils ont reconnu et accepté l'élection du président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo. Je sais qu'en ce moment, certains croyants de l'Église, bien que membres au sein d'un parti de l'opposition, certains commencent déjà à se désolidariser de l'Église, d'autres commencent à faire des déclarations, de quitter l'Église simplement parce que la position de l'Église aujourd'hui n'arrange pas l'opposition politique. Qui peut croire à votre démarche ? Qui peut faire confiance à votre démarche si l'Église n'y participe pas ? À ceux-là qui ont demandé l'annulation du scrutin, croyez-vous, là où l'Église n'est pas partie, croyez-vous vraiment le Congolais ? Allez-vous faire confiance ? Je ne pense pas. Mais la plus grande question, pourquoi aujourd'hui la Senko ? La Senko accepte le résultat. La Senko accepte le résultat parce que nous ne pouvons pas discuter sur les évidences. Les candidats numéro 20, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, et les candidats de l'évidence électorale, ils ont battu ces challengers à plat de couture. L'écart est tellement de taille. Il y a eu plus de 10 millions de Congolais qui ont fait confiance au président Tshiseké de Chilombo. Plus de 10 millions. Katoumi n'a pas pu rafler la plus grande majorité simplement parce que Katoumi n'était pas en mesure de rafler la confiance du peuple. Je l'ai toujours dit, les élections ou la réussite électorale ne s'improvisent pas. La réussite électorale se prépare. Les élections de 2023 ont été jouées sur un certain nombre de facteurs déterminants. Est-ce qu'on a voté les candidats sur base de programmes ? Là, je dis non. Non, non, non. On n'a pas voté les candidats sur base de leurs programmes respectifs. L'électorat congolais n'a pas encore atteint cette maturité de décrypter la quintessence et même la portée des programmes tels que proposés par chaque formation politique. Non, on n'a pas encore atteint ces niveaux. Peut-être qu'on arrivera, quand on totalisera peut-être les 18e ou le 20e cycle électoral. Ça viendra parce que la maturité d'un peuple grandit avec le temps. Les élections ont été jouées sur trois facteurs majeurs. Le premier facteur, c'est celui du bilan. L'action de chaque candidat. Ce qui entraîne une certaine réputation politique eu égard au passé de l'acteur, au passé du candidat. Si vous aviez à gérer la République, peu importe le degré de responsabilité, le Congolais a besoin de votre bilan pour vous juger en tant que tel. On a voté les candidats Tshisekedi aussi sur base de son bilan. Parce que dans le mandat du président Tshisekedi, il y a bien deux choses qui entrent dans la ligne de compte. Encore qu'un président en exercice qui est candidat à sa propre succession ne peut gagner les élections que si, lors de sa gestion, il a amené un certain nombre de réformes substantielles ayant créé des impacts positifs sur la vie du peuple congolais. Barack Obama a été reconduit comme président des États-Unis d'Amérique à cause de son programme sur le secteur de la santé. Et aujourd'hui, on regarde Tshisekedi. Il y a eu des très grandes réformes avec des impacts positifs dans le secteur de l'éducation. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire a créé un impact très direct sur la réalité électorale. Autant pour la gratuité de la maternité, autant pour le route construite, les universités réhabilités, les hôpitaux construits, les centres de santé, les bâtiments administratifs réhabilités, les emplois créés, le budget augmenté. Ça fait partie justement des actions qui constituent l'actif d'un candidat pour bénéficier effectivement du cutus du peuple. Le deuxième facteur au-delà du bilan, c'est la communication de candidats. Quelle a été la communication de chaque candidat ? La communication en termes de discours ? La communication en termes de messages ? La communication en termes de stratégie ? La communication en termes de visibilité ? La communication en termes de mobilisation ? Tout ça là, ça a été pris en compte effectivement parce que les candidats ne pouvaient pas s'en passer du facteur de la communication. Quelle a été la communication de chaque candidat ? Quelle a été la manière de se déployer sur terrain ? Je me suis rendu compte, après un certain nombre d'analyses, Tshisekedi a battu ses adversaires dans tout le paramètre. Dans tout le paramètre. Même en termes de nombre de tournées dans les provinces, Tshisekedi est le seul candidat qui a fait le 26 provinces en 28 jours. Même en termes de discours, Tshisekedi est le seul candidat qui a fait 23 discours pendant une durée de 28 jours de campagne pour le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi était le seul candidat qui, après avoir mené sa campagne à mi-chemin, il est rentré à Kinshasa pour faire l'évaluation, afin de recadrer les tirs, afin de se préparer davantage pour l'atterrissage électoral. On dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tshisekedi est le seul candidat qui avait une bonne politique de communication de manière visible. La communication numérique, elle était efficace. Les réseaux sociaux ont relayé le message du président. Ici, je voudrais saluer cette grande communauté de Congolais qui ont fait le relais communicationnel du candidat numéro 20, allais-je dire, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Les gens ont communiqué sérieusement pour le candidat Tshisekedi. La communication, c'est aussi le fait que le candidat depuis des nationaux, c'est un candidat depuis des provinciaux, on peut relier à ce message. La communication en termes de message, le langage. Tshisekedi a eu à parler convenablement avec le Congolais dans un esprit congolais. Ce qui n'a pas été le cas pour le challenger du président Tshisekedi. Et donc, aujourd'hui, après compilation est à CENI, après que CENI a ça, la compilation n'a y est. Et donc, il est tout à fait normal que ma partie prenante, autant pour la société civile, parce qu'elle a d'accord sur le résultat de la CENI. Il y a une chose que nous devons reconnaître. Aujourd'hui, je pense, je pense, M. Denis Kadima mérite un trophée de récompense. Parce que Denis Kadima nous a permis d'échapper les chaos. Les ennemis de la République ne comptaient que sur la non-tenue des élections. Multipliez la stratégie et belée. Ndeko Korné Inanga, l'ancien président de la CENI, a concocté un certain nombre de stratégies de compromission pour perturber les élections organisées par Denis Kadima en déployant les anciennes machines à voter qui étaient stockées dans un certain nombre de dépôts. Et après, l'idée, c'était de déployer ces anciennes machines dans le bureau pour détruire les machines à voter du mot reconnu par la CENI de manière officielle. C'est comme ça que Denis Kadima, vigilant qu'il était, anticipatif qu'il était, il a dit s'il faudrait amener les machines même le même jour du vote, on va le ramener parce que nous devons faire très attention à ce que nous avons et à ce que nous avons des idées et à ce que nous avons débissé le contexte électoral. Imaginez-vous une seconde si on n'avait pas organisé les élections. Qu'allait devenir le Congo aujourd'hui ? Imaginez-vous si on n'avait pas organisé les élections. Encore qu'il y a des gens aujourd'hui, après avoir accepté le scrutin, après avoir participé dans la compétition électorale, aujourd'hui, ces gens disent que ces élections étaient chaotiques. D'autres encore sont allés plus loin en plébiscitant les anciens présidents de la CENI juste pour discréditer la bravoure exceptionnelle de Denis Kadima. Alors que ces gens-là ont oublié, ils ont oublié que c'est pour la première fois Tosalima Ponami sur le plan local. Quelle a été la raison sous le régime de Joseph Kabila ? On ne peut pas organiser les élections locales parce que le pays n'a pas le moyen. On n'a pas de moyen pour tenir les élections municipales. Mais c'est grâce à ces Denis Kadima qu'on insulte, qu'on vilipante que nous avons organisé les élections locales. Non seulement les élections locales, nous avons permis que le Congolais de la diaspora aussi participe. Et ça, c'est un acte de bravoure. Et donc, Denis Kadima nous a permis d'échapper à un danger. Denis Kadima a respecté la volonté de la classe politique sur la demande de la publication de résultats bureau par bureau. Ce qui a été fait. Et les lobes opposant ne sont pas comme les lobes. ça ne sert plus à rien de présenter les résultats bureau par bureau. Les discours de l'opposition changent tout le temps. D'abord, autrefois, ils disaient que ma ponami est maté. Nous, nous sommes sûrs que ma ponami est maté. Toqué ma ponami. Oh non, pourquoi on valide Katumbi ? Pourquoi on valide ma tata ? Acharnement politique. Mais ils ont été dans la course. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je respecte la dextérité stratégique du président Tshisekedi sur le plan politique. Le président Tshisekedi est un fin stratège. Je me suis rendu compte qu'il a fallu que Tshisekedi va Katumbi va Matata tout ce monde-là participer aux jeux électoraux pour le démystifier sur le plan politique. Si Katumbi était écarté de la course électorale, Katumbi allait devenir une légende dans la politique congolaise. Si Matata a été écarté dans la course électorale, il n'y a pas comme ça Matata est un mythe. Alors pour le démystifier, il faut que Tshisekedi au nom du principe de l'inclusivité qui est un critère aussi important pour le processus électoral. Et ça, c'est la plus grande stratégie du président Tshisekedi que je salue d'ailleurs. Il faut que l'opposition ne soit pas changé à ce discours à tout moment. Il faut que Tshisekedi soit l'objet et que Tshisekedi soit élu. Mais après que ne pas se rendre compte que Moutonio soit un résultat parce que la vigilance nationale était détail. Tshisekedi a mis 100 coupures et à internet. C'est-à-dire le regard des Congolais était braqué sur les urnes. Il y a eu même des Congolais qui ont voté à filmer Wanae, à filmer Shwanae pour des raisons de transparence. Je me demande pourquoi pour ce scrutin les partis ensemble sont mis 40 000 téléphones comme ils avaient fait en 2018 pour le candidat Fayoulu. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est-à-dire l'équipe de Katoumbi est incapable de pverter dans Bango justifiant le fait que Bango n'est pas là qui est élu. Et après, ils changent encore de discours en disant « Bon, l'élection ça ne serve à rien alors on procède à l'annulation du scrutin. » Pas rechanger à cac. Après avoir dit qu'on va annuler le scrutin, ils disent encore « Chisegui » dit « Oui, il va prendre un deuxième mandat mais il ne va pas régner pendant longtemps. » J'ai suivi l'audio de M. Setskikouni que je voudrais rappeler à travers cette émission. M. Setskikouni, vous devez faire attention. M. Setskikouni ne confondez pas M. Laurent Désiré et Kabila à Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. M. Setskikouni ne pensez pas qu'aussi Kabila était seul Tshiseké dit et avec son peuple. En vertu de quoi tu peux dire à la télévision dans un audio parce qu'il a été relayé que Tshiseké dit ne va pas régner pendant longtemps. Et puis à Baki si tu as la stratégie de la Tshiseké 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 indélébilement attaché à son peuple et le peuple reste le premier partenaire du président de la république. Vos histoires ne passeront pas je peux vous le garantir tout simplement parce que le président Tshiseké dit est le président le plus aimé je veux dire même le plus aimé de l'Afrique vous avez vu l'adrénaline du peuple vous avez vu la frénésie populaire tout au long de la campagne et donc aujourd'hui et le côté de ce c'est la opposition et c'est la preuve et la fair play coup de chapeau à ces jeunes constant moutamba qui aujourd'hui mérite mon respect est ma considération mine de rien constant moutamba est en train de frayer son chemin mine de rien ces jeunes a atteint un niveau très acceptable pour la carrière d'un acteur politique mine de rien sa maturité atteste effectivement que nous avons un acteur responsable homme d'état sur qui ou pour qui nous pouvons aujourd'hui accompagner ou faire confiance constant moutamba a reconnu la victoire du président tshiseké dit elle est félicite pour ça voilà la grandeur de l'esprit voilà un patriote voilà un opposant républicain pendant que les autres sont dans l'annulation du scrutin annuler les élections non le président tshiseké ne va pas travailler longtemps ils sont dans des histoires un peu comme ça ils pensaient qu'on a pas des mains à compromission l'église catholique allait les accompagner l'église aujourd'hui vous a désavoué parce que devant la vérité l'église ne peut pas prêcher le mensonge l'église ne peut pas prêcher les mensonges dans le radar de l'église dans le calcul de l'église l'église se rend compte ce que la cénite dit par rapport à ce que nous avons comme le chiffre alors il y a concordance il y a concordance il y a concordance et par là l'église catholique et bien la Sainte-Coe aujourd'hui accepte la victoire du candidat Tshisekedi Tshisekedi a gagné les élections aussi parce qu'il a utilisé la presse locale la presse locale Tshisekedi a participé à l'émission organisée par le SESAC sous l'égide de son président Christian Bossembe que je salue avec humilité institutionnelle avec humilité politique le président est venu et il a répondu aux questions de journaliste sans embâge et sans complaisance en même temps le président est allé faire une émission dans un plateau traditionnel de la radio Top Congo dans le même format avec le même journaliste et les journalistes lui ont posé des questions sans gants des questions sans chemise et le président a répondu pendant que les autres utilisaient les médias internationaux pendant que les autres cherchaient le lobby des chaînes internationales pour appuyer leur candidature voilà pourquoi je dis que la victoire du président Tshisekedi c'est une victoire du peuple congolais le peuple n'avait pas de choix le peuple congolais au sujet de l'Est même les gens ne sont pas dans la goma ils connaissent le rwandais et comment le rwandais vivent mais le congolais de l'Est ne transige pas et donc on ne peut pas admettre le fait qu'il y a un candidat soutenu par les agresseurs du Congo non ça passera pas et donc sur cette question là les congolais doivent orienter et ils l'ont déjà fait leur choix vers le candidat de congolais et non le candidat des étrangers et non 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 et donc Ndekokatumbi a perdu les élections sur base des raisons justifiées des raisons qui tiennent la route des raisons évidentes Katumbi ne pouvait que perdre les élections parce que sur le plan du bilan le bilan de Katumbi n'est pas si fameux que ça pour bénéficier du cutus du peuple sous le plan de la communication la communication de Katumbi était une communication de flop et pour ça Katumbi ne pouvait pas même du point de vue sociologique Katumbi a eu beaucoup de déficits de cohésion sociologique des déficits de communication de langage des partages des cultures des partages de mentalité à chaque fois que Katumbi était face à la population de l'équateur il y avait une dichotomie en termes de philosophie entre le peuple qui écoute le candidat qui parle c'était pareil au Congo central pareil à Kinshasa pareil à Bandundu les gens se posaient des questions mais est-ce que c'est lui qui nous parle est réellement le nôtre l'incompatibilité sociologique a conduit les candidats vers les cimetières de son échec et aujourd'hui on peut peut-être célébrer l'enterrement politique de ces partis ensemble ensemble c'est détruit comme ça et même aujourd'hui nous pouvons célébrer l'enterrement de tout le partenaire de Katumbi pendant les élections ses sangas après avoir battu un travail très exceptionnel ses sangas après avoir construit sa petite popularité avec le suillère de son franc et la capacité de son énergie ses sangas s'est dilue dans un vide et aujourd'hui nous pouvons célébrer l'enterrement politique de cet acteur aussi intelligent aussi dynamique aussi actif mais par mauvaise stratégie de choix aujourd'hui il se retrouve à côté de la plaque pareil pour Matata pareil pour Franck Diongo pareil pour tout ce monde là aujourd'hui ils sont à côté de la plaque alors l'église catholique pourquoi je parle trop de l'église catholique en lieu de place de parler de la Sainte Co allez-y comprendre parce qu'il s'agit des prélats catholiques ne pas qu'au relier le message de la Sainte Co Abbé Abbé Chol il a dit et lorsque l'église catholique valide le résultat de la Sainte Co et bien là il n'y a pas de bar il n'y a pas de bar les gens commencent à célébrer la victoire du candidat numéro 20 célébrer et donc le 31 le président de la Sainte Co s'il vous plaît publiez le résultat de la minuité de la 23 heure de la 22 heure publiez le résultat de la moitié pour que le Congolais ne soit tant de fêter de la moitié qui compte le 1er janvier pour que vous célébriez davantage cette victoire du peuple congolais publiez les résultats la journée tout célébrer la journée et donc aujourd'hui moi je suis très fier vous ne pouvez pas imaginer je suis un homme très heureux au moins s'il y a des prophètes qui ont prophétisé avant le vénement et qu'après la prophétie s'est matérialisée de la manière d'où le prophète l'avait dit et bien là je me considère comme un prophète vous voulez considérer ça comme une prophétie politique tant mieux alors là on se rend compte avec vous ensemble que je suis un homme très heureux Et l'église catholique, Senko, ECC, église Kimbanguiste, église des réveils, va comprendre que Fachi, azzanane. Le mouvement citoyen, ne traînez pas le pas. Je sais que certains d'entre vous ont fait le tour dans des officines politiques les plus obscures pour avoir le billet vert. Mais prenez le courage. On attend la déclaration de la Lucha. La Lucha, faites votre déclaration et reconnaissez la victoire du candidat Tshisekedi. Filimbi, faites pareil. J'ai même suivi la déclaration d'un des activistes, il y a un mouvement citoyen, Carbone Béni, qui a remis en cause les mauvaises stratégies et le manque d'unité de l'opposition politique congolaise. Vous avez échoué pendant que vous avez dit Ce n'est pas une réception. Ce n'est pas une réception. Il y a eu sa candidature commune. Et que voilà aujourd'hui, qu'il a un chiffre de gagne, il y a unJo à l'emploi. Il y a eu une annulation, une scrutin. Qui le dit, c'est Carbone Béni. Non, on a aussi la main que la déchèce vont arriver. Carbone Béni. Ma mouvement citoyen bautique à la T Les étudiants Célébraient la victoire du président Tu sais qu'il dit Nous devons célébrer Nous devons célébrer C'est une fête nationale Nous avons gagné Contre le M23 C'est simple que ça Nous avons gagné contre les agresseurs Qui ont voulu utiliser Des supplétifs Pour que nous ne devons pas être président Et puis nous devons être Nous devons être un peu Nous devons dépendre de Rwanda Nous devons être un peu X Nous devons être un peu Y Non Le Congo c'est pour le Congolais Nous devons être Que le nouveau mandat du président Tu sais qu'il dit Un mandat de travail Un mandat de la réussite Un mandat de l'excellence Un mandat de bon casting Un mandat C'est lui qui mérite La place qu'il faut Un mandat de la méritocratie Le mandat de Tshisekedi Il y a un mandat Oh, parce que tu penses Que ça a l'erreur Tu penses que ça a l'erreur Il faut que ça a l'erreur Il faut que ça a l'erreur Pour que ce que Tshisekedi Akei en 2028 Ataikala na mitema Bah Congolais Bah Congolais Bah l'erreur Tala makamo Tshisekedi Tala makamo Tshisekedi Tshisekedi Tala stade Tata Tshisekedi 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 Tala ben University Tshisekedi 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 Nama Numbas Ton cilis Apetou Bakissa Nama Nibane Et c'est par là qu'on va laisser une empreinte dans le cœur de beaucoup de Congolais. Et donc aujourd'hui, la victoire du président Tshisekedi n'est plus à démontrer, n'est plus à discuter, parce que cette victoire, elle est tellement visible. Le président Tshisekedi a battu ses adversaires à plate couture. Quoi de plus normal ? De continuer de dire Kofachi a zanen.